bonjour à tous bienvenue dans la phrase du jour d'aujourd'hui jeudi 28 mai on va commencer un peu différemment de d'habitude on va pas commencer par une dictée mais à part en fait je vais te montrer un texte hop le voilà tu le lis et quand donc tu fais pause et quand tu es prêt tu relances pour ma question donc si tu es prêt je te donne la question c'est la suivante combien y a-t-il de phrases voilà tu as juste à écrire combien de phrases il y a donc encore une fois fait pause compte et on se retrouve pour la solution si tu es prêt je te donne la réponse je remets le texte avec les couleurs voilà je te rappelle qu'une phrase commence toujours par une majuscule et qu'elle se termine par un point et qu'elle veut dire quelque chose donc là il y avait quatre points 4 majuscules il y avait donc quatre phrases maintenant tu vas bien retenir les phrases c'est à dire que tu vas bien les lire et bien faire attention à tous les mots comment ils sont écrits et parce que juste après je vais t'en dicter une allez fait pause et regarde bien si tu es prêt on y va pour la dicter la phrase que j'ai choisi c'est mes frères et sœurs préparent des gâteaux délicieux ben on y va en fait je vais même pas la dicter vu que tu l'as déjà bien lu donc je la redis juste une fois mes frères et sœurs préparent des gâteaux délicieux et je te laisse la copier vas-y mes frères et sœurs préparent des gâteaux délicieux on y va si tu as eu le temps de la copier donc mes frères et sœurs préparent des gâteaux délicieux je te la montre alors j'espère que tu as bien fait attention à la manière dont on écrivait le son est non frère c'est un e accent grave et sœurs surtout le haut e collé eu pour faire le son pardon un mes frères et sœurs il y en a plusieurs des frères et des sœurs il fallait donc mettre un s à chaque fois aux deux noms prépare humaineté des gâteaux gâteaux il y avait un accent circonflexe et un x à gâteau délicieux c i e u x voilà j'avais pris une phrase un peu coquine exprès j'espère que tu n'es pas tombé dans mes pièges la question suivante écris l'infinitif du verbe et dit à quel temps il est conjugué à toi fais pause si tu es prêt on regarde la solution le verbe à l'infinitif il suffisait de faire la petite phrase un mes frères et sœurs sont en train de préparer hop c'est un verbe en er un verbe du premier groupe et le temps auquel il est conjugué il fallait te demander si c'était quelque chose qui s'était déjà passé avant quelque chose qui se passe maintenant ou quelque chose qui se passera plus tard là c'est mes frères et sœurs prépare des gâteaux délicieux maintenant donc on est au présent on voit pas bien l'accent mais il ya un accent sur le e de présent je vais le remettre parce que ça m'ennuie qu'on le voit pas bien comme ça hop là tu es présent question suivante tu remplaces le sujet par un pronom personnel donc déjà ça veut dire qu'il faut que tu trouves le sujet et tu le remplaces par un pronom personnel à toi fais pause si tu as eu le temps on regarde le sujet c'est qui est ce qui prépare les gâteaux délicieux ce sont mes frères et sœurs donc mes frères et sœurs on pouvait les remplacer par il avec un s il avec un s prépare des gâteaux délicieux question suivante tu vas réécrire la phrase mais cette fois tu vas changer le verbe préparer et tu vas utiliser à la place le verbe faire vas-y fais pause je te montre la solution si tu es prêt ce n'est plus il prépare des gâteaux délicieux mais il font des gâteaux délicieux f-o-n-t question suivante remplace le mot gâteau par le mot pâtisserie alors il manque quelque chose en fait sur j'ai fait une erreur pâtisserie il ya un accent circonflexe sur le a comme dans gâteau gâteau pâtisserie voilà donc tu réécris la phrase tu remplace juste le mot gâteau par le mot pâtisserie c'est parti fait pause donc si tu es prêt je te donne la solution alors il fallait bien se dire qu'on dit une pâtisserie là en plus il y en avait plusieurs en tout cas c'était un mot féminin donc ça changeait l'adjectif délicieux qui suivait derrière au lieu de ils font des gâteaux délicieux tu as obtenu normalement ils font des pâtisseries excuse moi hop délicieuses voilà on est passé au féminin avec le s e pour faire ze à la fin et le s du pluriel de pâtisserie qui était plusieurs ils font des pâtisseries délicieuses à les dernières questions excuse moi ça veut pas voilà tu vas remplacer le sujet il avec un s par vous obligé de recopier la phrase tu me recopie tu me fais juste sujet verbe sauf que c'est plus ils font c'est vous allez à toi et je te montre la dernière correction ils font des pâtisseries délicieuses ça devient vous faites des pâtisseries délicieuses f a i t e s voilà bon c'était des petites révisions sur le verbe faire là tu vas voir une encore des exercices sur les verbes les verbes faire et dire donc encore de quoi t'entraîner si pour toi aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué voilà cette séance est donc terminée je te souhaite une bonne fin de journée si on ne se revoit pas dans la vidéo d'après et on se retrouve vendredi au revoir